Donc salut à tous, c'est Nazoo, comme vous l'aurez vu au titre, c'est une nouvelle vidéo, comment booster ses FPS sur Fortnite. Avant tout, je sais que je demande souvent ce truc là, mais vraiment, abonnez-vous, montrez-moi que vous kiffez ce genre de concept, c'est à dire les tutos et tout. Comme ça, je referai plus de tutos à l'avenir, donc si vous pouvez lâcher votre petit pouce bleu et liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, on attaque au vif du sujet, c'est vraiment, comme vous l'aurez vu au titre, c'est vraiment une manipulation, comment booster ses FPS. Donc vous allez dans vos paramètres, et là tout simplement, vous allez aller dans la première page des paramètres, vous allez trouver graphisme, vous allez trouver affichage, vous allez mettre ça en illimité. Donc voilà, ensuite on descend un tout petit peu, là vous allez voir paramètres graphiques avancés, mode de rendu, vous allez mettre ça en performance alpha. Performance alpha, c'est ce qui va tout changer en fait. En fait, comme vous pouvez le voir, vous rêvez pas, voilà, mes constructions, la qualité de mes constructions est pas ouf. Mais après on s'en fout, tu vois, parce que c'est que sur les constructions que, en fait, là, les FPS montent. Donc voilà, c'est que sur la construction, sur le reste du gameplay, vous allez voir qu'il n'y aura aucun truc qui va changer en termes de graphisme. Personnellement, moi je m'en fous, tu vois, de la qualité des constructions. Après, si vous voulez absolument la qualité des constructions normales, vous bénéficierais en fait d'environ 30 FPS. Donc franchement, c'est rentable. Moi qui ai un très bon PC, j'ai mis cette performance-là parce que franchement, c'est vrai que 30 FPS de plus, ça change tout dans le gameplay. Donc moi je vous conseille personnellement de, à votre place, surtout pour les gens qui ont un PC un petit peu nul, tu vois. Les gens qui ont un PC de merde, franchement, je vous conseille de mettre ce mode performance, ça change tout à votre gameplay. Voilà, donc c'est une petite technique que je vous conseille de faire. Donc voilà, donc pour ceux qui se demandent, donc c'est un genre de logiciel en fait, euh, logiciel pardon. C'est un paramètre que, en fait, Fortnite, ils ont mis au point. Donc, euh, en fait, ça booste vos FPS, donc ça se focalise sur les, sur le gameplay en général, les mouvements de votre joueur. Et en fait, ça baisse la qualité des constructions. Donc, euh, ça rajoute à peu près 30 FPS, comme que je vous ai dit tout à l'heure. Donc franchement, euh, moi je trouve pas ça trop dérangeant, tu vois. Après, je vais vous montrer, euh, comment ça peut changer. Euh, euh, je vais vous montrer, je sais pas comment expliquer, mais... C'est vraiment, en fait, qu'est-ce qui change dans la qualité des constructions, c'est vraiment, le, voilà, ce que vous voyez là. En bleu, et ben ça, comme vous le remarquez, ça a vraiment changé. Pardon, mais en tant que tel, quand vous regardez le mur, il a pas changé, tu vois. Il a resté comme, euh, comme ce qu'il était à la normale, tu vois. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas, c'est pas extrêmement chiant, t'as vu. C'est, c'est juste plus, euh, c'est plus avantageux pour votre PC, en fait. Et pour votre gameplay aussi. Parce que 30 FPS, ou 20 FPS de plus, ça peut vraiment changer tout un gameplay d'un joueur. Donc, euh, bien évidemment, ça sert à rien d'avoir des, des 1000 FPS, t'as vu. Moi, j'ai un très bon PC, euh, je suis tout rendu 400 FPS en plein stream. Donc, j'ai pas besoin, tu vois. Mais moi, je fais, euh, la vidéo, tout simplement pour vous montrer, euh, à quel point que, euh, vraiment, ce truc, il est avantageux, tu vois. Surtout si t'as un très bon PC pour, en fait, c'est avantageux pour les gens qui ont un PC de merde, et pour les gens aussi qu'ils ont un gros PC. Parce qu'en fait, euh, tu vois, ça veut dire, même, la capacité de mon PC, je peux tourner sur, quasiment du 600 FPS normal, sans le, sans le mode performance. Mais si, euh, si, tout simplement, j'ai cette option d'augmenter mes FPS, pourquoi pas, tu vois. Donc, ça rajoute quelque chose de, en plus. Donc, c'est bien. C'est pas, c'est pas quelque chose de mal. Donc, certes, ça fait booster un petit peu votre, euh, votre carte graphique. Donc, après, si vous avez une bonne carte graphique, pas trop vieille et tout, bien entretenue, euh, franchement, ça va. Et si vous avez un bon système de refroidissement aussi, ça, 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 c'est normalement, il est très bon. Il devrait pas avoir de problème. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, voilà. Donc, c'était Nazou. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Donc, à la prochaine pour de prochains tutos. Bye.